Jean-Yves Bral, de ce débat à l'intérieur de l'établissement et aussi bien sûr à l'extérieur, quelles conclusions vous en tirez et comment améliorer les choses si besoin est ? Je n'ai pas vraiment de conclusion à donner. Quand j'ai vu le titre de la table ronde, je me suis dit d'abord qu'est-ce qu'on vient faire directement dans le titre le médecin libéral d'un établissement de santé privé. Et le débat montre bien qu'il y a deux aspects. Il y a le premier aspect qui a été abondamment discuté, c'est les relations internes entre les médecins libéraux et l'institution qui est l'établissement privé, qui est une chose dont vous avez parlé. Et puis le deuxième point que vous avez souligné, qui est vrai, et avec cette donnée, comment les agences régionales de santé interviennent non pas dans ce cadre, mais font avec. Et tout ceci est sous-tendu parce que vous avez dit, je crois que c'est le contrat qui lie le praticien à l'établissement de santé, qui nous amène un certain nombre, nous, de réflexions. Alors j'avais envie de donner deux ou trois idées ou de faire quelques réflexions. Premier point, vous l'avez dit, c'est l'organisation des soins telle qu'elle est mise en place. Tout d'abord, pour moi, directeur d'ARS, la clinique, l'établissement privé de santé, n'a de valeur que par la qualité intrinsèque de son offre de soins représentée par les acteurs médicaux à l'intérieur des établissements. C'est ça qui fonde l'intérêt, l'utilité de l'établissement privé. C'est la valeur, la quantité, etc., des médecins qui interviennent à l'intérieur. La clinique en elle-même n'a aucune valeur. C'est l'activité qui est générée dans ce cadre, qui apporte notre regard. Alors, sur ce point d'organisation des soins, c'est l'ambiguïté permanente que tous les ARS n'ont pas toujours forcément dans la tête, parce qu'on ne connaît pas forcément bien ce qui se passe à l'intérieur des établissements de santé. Je rappelle cette histoire de contrat. Et j'ai une histoire avec Benoît Péricard, il y a une quinzaine d'années, qui montrait bien cette ambiguïté. C'est-à-dire, avec qui je traite ? Dans des coopérations privées publiques. Avec qui je traite ? Et on a un exemple avec Benoît, dont il se souvient certainement, que dans une restructuration dans la région, s'est posé la question d'un protocole d'accord général d'offre de soins sur le territoire, dans lequel nous avions naïvement, mais il n'y a aucune malice là-dedans, tout le monde, c'était les débuts à l'époque, c'était de dire, ben voilà, la clinique privée, une offre en ophtalmologie, où 4 ophtalmologues interviennent, il n'y en a pas du tout à l'hôpital, et dans la complétude d'une offre de soins assez loin des basses, ça serait quand même intéressant qu'on contractualise sur une permanence de soins ophtalmologiques. Et donc, je me souviens, avec Benoît, on avait topé, à l'époque où j'étais à l'hôpital, sur cette affaire-là, et on s'est aperçu que, si ça paraissait tout à fait naturel, la réalité de la mise en place n'a pas pu être possible, puisque le contrat d'exercice qui est les médecins à l'établissement n'ont pas rendu possible cette mise en place de cette permanence des soins ophtalmologiques, et il n'y en a toujours pas. Et c'est là qu'on s'est dit, quand même, il faut qu'on découple bien les deux à un certain moment. Donc, je traite avec qui, et c'est la nature du contrat, c'est cette ambiguïté permanente qui rend parfois les choses un peu difficiles. Deuxième point, pour répondre à ce qui a été dit, les groupements hospitaliers de territoire, dont les projets médicaux partagés viennent d'arriver, là, ils sont en cours d'instruction, la place des médecins libéraux, d'une part, et des établissements privés, en même temps, dans ce dispositif. Alors, ne nous cachons pas, vous l'avez souligné, on est dans un environnement général, et notamment un environnement de tarification d'activité, d'activité, qui perturbe un peu les enjeux, quand même, disons-le, territoriaux. Et puis, les projets médicaux partagés, le groupement hospitalier de territoire, concerne, stricto sensu de par la loi, les établissements publics, en socle, et après, elles sont, bien sûr, possibles des coopérations, des mises en résonance, etc., avec tous les acteurs du territoire. C'est fait, c'est pas fait, c'est envisagé, c'est... De toute façon, le juge de paix, c'est l'Agence régionale de santé, par son projet régional de santé, qui doit mettre en cohérence sur un territoire donné, bien sûr, le projet médical du GHT, mais... et surtout, dans un cadre territorial, avec tous les acteurs qui interviennent à côté, ce qui veut dire que c'est dans le PRS qu'on va rapprocher les deux et qu'on va certainement remettre en perspective l'offre qui n'est pas publique dans le territoire, à côté de l'offre publique du GHT. Donc, ça, c'est notre boulot qui va venir dans les mois qui viennent, et il n'est pas question, de mon point de vue, de rajouter des choses sur le public si le privé est à côté. On est dans un moment où il faut être efficient, avoir de la juste utilisation de la ressource, plus que jamais, et que tout ceci devra être mis en musique. C'est le travail que nous aurons à faire. Juste un point pour faire suite à la thématique de ce matin. Je pense que les médecins libéraux d'un établissement de santé, et moi, je partage complètement cette idée sur la formation. Je n'y reviens pas, mais je pense que c'est un point important. Et puis, un deuxième sujet, la PDSES, qui est là aussi un sujet d'interface entre les établissements privés, leurs professionnels, et l'ARS dans l'organisation des soins sur le territoire. Et là, c'est pareil. Alors, il y a un principe que moi, je partage, et ça fait relation à ce qui a été dit hier. Je pense que c'est le parcours, c'est-à-dire le bon patient au bon endroit avec le bon praticien pour la bonne prise en charge. Et c'est ça qui génère la qualité, et la qualité égale juste utilisation de la ressource. Quand on fait de la qualité, on dépense juste, de façon sans discuter, et c'est quand on fait moins de qualité ou pas de qualité qu'on dépense mal, et donc plus. Donc je suis un fervent défenseur de ce concept. Alors après, de la pratique à la modalité d'application du principe, pardon, de principe à la modalité d'application, c'est là que ça commence à se corser. Et d'abord, les PDSES sont attribués à l'établissement de santé. Et tout va dans le lien entre l'établissement de santé et ceux qui font la PDSES, c'est les praticiens. Deuxième point, on observe sur le territoire qu'il faudrait aller, et il faut aller, vers une PDSES unique sur un territoire donné, qu'elle soit privée ou publique. L'essentiel, c'est que les gens rencontrent sur leur chemin le plus qualifié pour les prendre en charge. Finalement, c'est ça. Je pense qu'il ne faut pas qu'on perde, nous, en tout cas, de vue que c'est ça le sujet. Mais après, rentrent en ligne de compte certains éléments perturbants de ce principe médical du bon docteur pour le mauvais patient, j'allais dire, et où on retrouve dans la pratique deux aspects qui me reviennent souvent. C'est ces histoires de, on intervient, mais on opère où, etc., avec à la clé un certain nombre d'éléments qui concernent les établissements sur la T2A, sur l'activité. Et puis, deuxième point, c'est aussi pour les praticiens libéraux en établissement de santé de la pratique qui consiste à dire si on est sur un territoire dans telle discipline, etc., on a vocation sur le territoire à intervenir partout dans le cadre de cette PDSES, puisqu'on est le spécialiste reconnu comme devant prendre en charge la population au PDSES du territoire. Mais beaucoup d'entre vous et beaucoup d'entre nous, puisque j'y étais, ont perdu l'habitude d'être appelés dans le service d'urgence public par une qualité de questionnement qui est parfois très variable, voire parfois dont les gens n'ont plus l'habitude, c'est-à-dire l'interne de, je ne sais quel semestre, qui appelle, pour des choses évidentes, qui toute la nuit bombardent de questions et se posent à ce moment-là le problème de l'appétence des médecins libéraux à revivre ce qu'ils ont vécu quelques années avant, mais ils sont aussi parfois, pas dans le libéral que pour ça, mais ça contribue aussi parfois à ne plus avoir ça sur le dos. Et pourtant, la PDSES unique dans le territoire par le plus qualifié à même de le faire, c'est ce qu'on devrait faire. Donc, tout ceci, ce sujet est assez vaste, bien sûr, mais je terminerai en disant que sur l'organisation des soins, on a toujours, et vous l'avez bien dit, d'ailleurs, on le voit à travers vos interventions, cette ambiguïté du positionnement des uns et des autres qui n'est pas facilitant. Et je reste convaincu que pour nous, ce qui est important, c'est le regard professionnel d'avoir les bons médecins au bon endroit, mais ce principe simple est quand même difficile à mettre en oeuvre partout. Après, c'est une question d'hommes, de structures, de collaboration, mais quand même fondamentalement, ce n'est pas toujours simple de mettre en oeuvre cette pratique. Merci. Vous avez dit que dans le cadre des GHT, la relation publique-privée va être résolue dans le PRS. Résolue, je ne sais pas, mais elle devrait être abordée également. Vous avez quasiment dit résolue quand même, non ? Il sera réglé. En objectif de le résoudre, si vous voulez. Et c'est quand alors ? Parce que ça a été un peu retardé, non, la prochaine vague de PRS, projet régional de santé ? Les PRS, ce sera pour le printemps prochain. Ça a été reculé de quelques mois pour la mise en place de la stratégie nationale de santé. Et donc, ça nous laisse un peu de temps, effectivement, pour aussi reboucler tout ceci. La première étape, j'allais dire, partielle, parce que le PRS n'est pas que l'offre de soins. La première étape partielle, c'est les projets médicaux partagés des GHT sur lesquels on va devoir construire. Mais dans une notion territoriale, et d'une notion, le projet médical des GHT est une chose, l'offre territoriale en est une autre. Et les deux doivent se retrouver dans un objectif, de qualité, et deux, d'efficience, in fine, quand même. Et voilà, et Cécile Courage va nous expliquer maintenant comment tout ça va se passer. Comment va un médecin en musique ? Je te demande, mais pour que les établissements privés et les médecins libéraux, indépendants, entrepreneurs des établissements privés puissent participer à l'offre sur le territoire en bonne intelligence. J'ai acheté... Je préfère la reformulation de la question comme ça qu'effectivement, la question initiale de la table ronde où j'ai partagé, je dirais, la perplexité initiale de Jean-Éve Graal pour me demander qu'est-ce que la DGOS venait faire à une table ronde sur le médecin libéral en établissement de santé privé vu dans la relation de ce que vous disiez en premier point de la relation entre la direction de l'établissement et le médecin libéral. Je me suis demandé effectivement si vous aviez la velléité ou la jalousie d'avoir une réglementation de la gouvernance interne de vos établissements dans le même cadre que le secteur public et qui nous vaut régulièrement à chaque nouvelle loi dans le champ hospitalier des débats toujours pertinents et intéressants entre le rôle respectif des représentants médicaux et des représentants des directions d'établissements. Donc je suis rassurée, ce n'était pas effectivement le sens de la question et la présence de Jean-Yves et moi est plutôt liée effectivement à la deuxième question sur l'organisation territoriale et leur place dans le cadre des réflexions sur l'organisation territoriale. Une première difficulté et Jean-Yves l'a évoquée rapidement, c'est vrai qu'il y a une vraie difficulté pour l'ARS de savoir c'est qui son interlocuteur. Sur un établissement privé, oui, les directions d'établissement, la fédération hospitalière de l'hospitalisation privée, oui, sur les médecins, c'est qui son interlocuteur. Et ça, c'est une vraie difficulté. Je vais... Alors peut-être que Jean-Yves a une expérience différente mais en Pays de la Loire, en ARS, je pense que je connaissais à peu près tous les présidents de CME des établissements publics. Je pense que je connaissais à peu près tous les présidents de CME des ex-PSPH. Je pense que je connaissais... Je pouvais identifier 2, 3 maximum présidents de CME des établissements privés parce qu'effectivement, aujourd'hui, cette relation en tous les cas institutionnelle, elle n'est pas... elle n'est pas organisée. Donc effectivement, on rencontre heureusement des représentants des médecins libéraux et des spécialistes dans nos fonctions, notamment via les URPS, où là, il y a une représentation effectivement qui est assurée, via aussi, bien sûr, les réunions de travail, mais on va plutôt s'adresser à ce moment-là à l'expertise du spécialiste où quand on va aller sur la radiologie ou autre, on va faire venir effectivement les praticiens des cliniques qui peuvent avoir une parole et une expertise qui nous est utile dans nos travaux. Mais au-delà de ces éléments-là, c'est vrai que la relation institutionnelle aujourd'hui, telle qu'elle est organisée, elle reste avec plutôt les directions d'établissements privés avec les cliniques, avec la difficulté que ça peut représenter parce qu'effectivement, comme ça a été rappelé dans les interventions précédentes, la relation entre l'établissement et les praticiens dans l'établissement, elle reste organisée dans un cadre libéral par un contrat et donc s'adresser à un chef d'établissement, un directeur d'une clinique renvoie quand même à la relation ensuite qu'il aura avec ses praticiens. j'ai en tête ce qu'on a eu une illustration directe en ARS de ce que ça pouvait représenter, je vais être simple, la gestion des grèves. Nous, effectivement, on s'adresse à la direction de l'établissement mais derrière, c'est autant de praticiens et de situations individuelles et de positionnements individuels qui sont sollicités dans ce cadre-là et avec des situations qui ont été parfois un petit peu compliquées parce que le chef d'établissement, le directeur lui-même, admettant sa propre difficulté à retrouver à pouvoir faire participer les médecins concernés sur les activités qui avaient été identifiées comme absolument indispensables en termes de continuité des soins compte tenu de la place de la clinique dans l'offre de soins territoriales. Donc c'est quelque chose qui effectivement est un élément de complexité en tous les cas sur lequel on est demandeurs nous-mêmes d'un peu de clarification et peut-être d'une relation institutionnelle plus organisée qui permette de s'assurer que justement toutes ces paroles qui sont toutes importantes dans les réflexions sur l'organisation territoriale puissent s'exprimer puisque vous comprenez bien qu'on ne pourra pas s'adresser à tous les médecins de tous les établissements privés. Encore une fois en grande partie on réussit bien à organiser ça et à faire remonter cette parole-là déjà en grande partie aussi par les URPS mais la question elle reste quand même posée avec les mêmes difficultés d'ailleurs après qui sont posées derrière la représentativité des instances internes qui peuvent être posées et qui existent aussi dans le public parce que ce qui était évoqué sur les participations inégales au CME et donc derrière la réalité de la représentation médicale ensuite institutionnelle elle est posée publique et privée et je pense que c'est vraiment ça un enjeu majeur parce que je ne peux que plaider pour qu'il y ait une participation institutionnelle beaucoup plus forte même si effectivement dans les conditions qui sont posées évidemment il y a nécessairement la question la compensation du temps investi dans l'intérêt dans l'intérêt collectif et dans cette vie dans cette vie collective donc et pourtant ça ça va devenir de plus en plus important de réussir à organiser ces relations parce que ça a été bien dit dans la présentation initiale on a des enjeux qui sont vraiment très forts devant nous vous l'avez dit la démographie médicale elle ne s'adresse pas que ce n'est pas qu'un problème de généraliste c'est vrai qu'on s'est beaucoup concentré ces dernières années sur l'accès au médecin traitant et donc sur la médecine générale je pense qu'on est tous en train de pointer le fait que aujourd'hui le sujet est tout aussi prégnant concernant les spécialistes la démographie des spécialistes et tout aussi prégnant dans la question aussi des articulations entre médecine générale et médecine spécialiste avec effectivement spécialisé avec bien sûr la difficulté aussi que vous avez pointé qui est le fait que la notion de territoire n'est pas si évidente que ça identifié pour la médecine spécialisée effectivement le zonage tel qu'il est aujourd'hui existant il repose uniquement sur la médecine sur la médecine générale donc il n'est pas pertinent pour la médecine spécialisée d'ailleurs la question qui va se poser à l'avenir c'est est-ce qu'effectivement on met en place des outils de cette nature là aussi pour les médecins spécialistes mais on va se horter c'est une difficulté qui va nous être posée à tous puisque de toute façon ça se co-construit c'est quoi le territoire pertinent et comme vous l'avez dit sans doute les territoires pertinents pour les médecins spécialistes parce qu'une spécialité à l'autre très clairement on n'est pas dans les mêmes échelles territoriales qui sont posées donc comment on appréhende aussi cette difficulté entre nous sachant que les objectifs ne seront pas les mêmes non plus très clairement autant on est déjà en train d'essayer de se battre contre l'idée une commune d'un médecin généraliste mais pour autant on reste quand même sur la médecine générale dans des logiques quand même de proximité sur la médecine spécialisée ça ne va pas être nécessairement les mêmes enjeux par contre ce qu'on doit garantir et notre obligation collective de garantir c'est qu'il y a bien un accès aux médecins spécialistes et que cette orientation est possible et cette accessibilité est possible même si elle ne se traduit pas nécessairement par le même nombre de kilomètres ou la même accessibilité et proximité géographique que pour la médecine générale et de la même façon qu'on doit faciliter aussi toutes les modes d'exercice et vous l'avez dit aussi qui permettent le multi-exercice ou le multi-site qui permet aussi de pouvoir diversifier les lieux d'exercice et les modalités d'exercice et les modes d'exercice des médecins spécialistes donc ça c'est des sujets qui sont devant nous et qui sont ouverts et qui sont importants et que je dirais on commence à ouvrir parce qu'effectivement je partage le constat qu'on a eu un focus très fort plutôt sur la médecine générale ce qui ne veut pas dire je le dis très clairement qu'on relâchera l'effort aussi sur la médecine générale je pense qu'il faut qu'on prenne les deux sujets tout simplement et les articulations d'ailleurs entre les deux puisqu'à la fin c'est l'accessibilité qui sera la réponse et les attendus je le dis sans ambiguïté pour nous des côtés des GOS mais Jean-Yves l'a dit aussi côté ARS il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait qu'on repose sur un système qui repose sur une pluralité d'offres donc l'hospitalisation privée a complètement sa place dans l'offre de soins et de ce point de vue là je serais assez surprise de voir des projets régionaux de santé mais on verra au printemps prochain qui ne citerait pas l'hospitalisation privée d'ailleurs on raisonne souvent moins comme ça nécessairement en citant au public ou au privé que citer l'hospitalisation tout simplement et réfléchir dans ce cadre là et même dans certains PRS je pense qu'on sera et j'espère qu'on sera même à l'étape d'après de réfléchir réponse territoriale dans son ensemble dans ses différentes composantes et en dépassant les logiques ou sectorielles ou les logiques de statut parce que c'est bien comme ça aujourd'hui qu'on est amené à réfléchir et à penser et de ce point de vue là je reaffirme les GHT ou les projets médicaux partagés ce sont des modalités d'organisation de l'hospitalisation publique ça ne résume pas l'organisation territoriale et la réponse territoriale ne faisons pas dire à chacun ce qu'il n'est pas donc que l'on ait besoin et le privé a su juste le donner et donc que le public puisse se doter d'un outil qui lui permette de mieux penser la propre structuration ou l'organisation de son offre sur le territoire et de sortir des logiques concurrentielles parce que ce n'est pas parce que vous êtes du même statut que vous travaillez mieux ensemble l'expérience nous dit que ce n'est pas tout à fait exactement comme ça donc on sort un peu plus des logiques concurrentielles pour être plutôt dans les logiques de complémentarité dans le secteur hospitalier public c'est une chose mais ça ne veut pas dire que derrière c'est le projet médical partagé qui va embarquer l'organisation territoriale de l'offre et l'organisation des autres acteurs de santé mais ça c'est l'histoire par la suite qui nous le dira et de la même façon que effectivement je ne vois pas une hospitalisation privée qui serait absente des projets régionaux de santé de la même façon j'ai un peu de mal à penser que dans des dispositifs de gestion de crise on puisse totalement ignorer l'hospitalisation privée en tous les cas certains peuvent en témoigner ici dans les réunions régulières des fédérations hospitalières régulièrement on revenait sur ce sujet sur ce sujet là et en rappelant l'importance que l'ensemble des acteurs de santé puissent être mobilisés et répondre dans ce cadre là et d'autant plus que sur un certain nombre de spécialités ou de dispositifs ou sur certains territoires l'hospitalisation privée est cruciale dans la réponse est cruciale dans la réponse elle ne peut pas se faire sans donc je crois que sur ces sujets là on ne peut pas se priver effectivement d'intégrer complètement dans la réflexion mais s'il y a une vraie concurrence s'il y a un vrai problème parce qu'évidemment tout ça on vous propose en général évidemment on ne va pas se priver de l'hospitalisation privée mais s'il y a une concurrence dans le cadre du GHT dans le cadre de l'offre de soins du PRS qu'est-ce qui se passe concurrence ou complémentarité comment ça va se passer dans les PRS je dirais c'est indépendant du sujet c'est déjà vrai avant et c'est vrai demain c'est pas le PRS ce PRS là ou un autre PRS de façon générale on préfère effectivement travailler surtout sur la complémentarité après il y a des réalités qui font aussi que sur certains territoires vous êtes dans des situations concurrentielles dans certains territoires effectivement la complémentarité elle peut s'exprimer elle est même allée jusqu'à son terme puisque dans certains territoires vous avez des pôles de santé publique privée donc on sait travailler dans un même lieu sur un même territoire entre public et privé dans d'autres endroits clairement il y a des logiques de concurrence et que compte tenu de la contrainte économique ou de la réalité des besoins de la population puisqu'il y a aussi des évolutions démographiques qui font évoluer aussi les besoins de la population il n'y a pas nécessairement de la place pour deux voilà donc à un moment donné en général les PRS à ce moment là ils expriment qu'à l'écheur de l'échange du PRS donc dans les 5 années il n'y aura plus qu'une implantation et à ce moment là c'est le travail de terrain qui se fait pour essayer de faire que les choses puissent se faire de façon plus sereine ou qu'à un moment donné il y a aussi des arbitrages des choix qui sont faits ce que j'ai rappelé tout à l'heure à un moment donné on est obligé aussi de pouvoir faire des arbitrages ou des choix pour ne pas avoir de langue de bois je pense que beaucoup de gens dans la salle ont le sentiment qu'au moins dans les 5 dernières années les arbitrages se seraient fait systématiquement en faveur du public et non pas et jamais en faveur du privé donc est-ce que là-dessus on peut envisager qu'il y ait au moins peut-être une façon d'aborder les choses qui soit un peu différente Jean-Yves Grand va répondre aussi oui je crois que c'est pas blanc ou noir c'est pas on off je pense que les sujets c'est gris foncé ou gris clair non 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 il faut enfin sur le principe ça dépend de la zone ça dépend des acteurs ça dépend de la volonté de tous les acteurs à se mettre dans les contraintes des uns et des autres et tout ceci est variable moi je suis et Benoît peut en témoigner ou je témoigne que Benoît pense que moi c'est à dire que dans certains cas il faut faire du chimiquement pur un partage un partage très clair des activités on a pu le faire avec Benoît dans une autre vie mais ça veut dire que chaque partie prend les contraintes liées à ce partage et parfois et j'ai pu l'expérimenter j'ai fait des propositions en ce sens quand j'étais en Nord-Pas-de-Calais à un établissement je me souviens très bien ou pour des raisons de démographie de qualité de prise en charge etc j'ai dit moi je suis prêt à aller pour un partage très clair des activités pour être tout à fait sans langue de bois la chirurgie à la clinique l'obstétrique etc à l'hôpital et je me suis entendu dire oui c'est bien monsieur le directeur mais nous on veut coopérer oui enfin à un moment donné il faut arrêter la langue de bois il faut aller jusqu'au bout moi je suis prêt à aller dans ce sens là mais ça veut dire que vous acceptez que les chirurgiens de l'établissement privé deviennent les chirurgiens du pôle de santé et qu'ils aillent la nuit aux urgences voir les trucs non non on va garder une petite activité pour l'hôpital mais nous on prend tout le reste mais je dis non c'est pas possible c'est tout tout rien on l'a fait avec Benoît et je crois savoir que ça marche pas mal et donc il y a une palette de modalités de coopération qui peuvent aller jusqu'au chimiquement pur jusqu'à effectivement une concurrence effrénée il faut quand même pas oublier qu'il y a des équipes économiques et ça derrière qui sont aussi le tissu sur lequel on évolue donc je crois que c'est un principe général qu'il faut qualité et juste utilisation de la ressource partout ressource qui est parfois rare et raison de plus pour être économe et puis après à partir de ça on essaie de faire au mieux selon les interlocuteurs les situations la taille aussi des bassins de vie on peut pas traiter les choses de la même façon qu'il y a 50 000 habitants que quand il y en a 800 000 c'est pas pareil et je termine peut-être sur un point je ne crois pas que les établissements privés aient été mis à part lors de l'établissement des plans de secours prévisionnels notamment pendant l'Euro de football je suis bien placé pour le voir dans lequel on a étudié un certain nombre de scénarios sur l'île monsieur Chazel est là il connaît bien dans lequel on a étudié toutes les pistes avec les établissements privés de proximité dans la ville de l'île qui était en première ligne bien évidemment s'il y avait un pétard je veux dire en centre-mille les établissements ont parfaitement bien joué le jeu il y a eu une communauté réellement publique privée dans la prise en charge qui concernait tout le monde et c'est pas vrai que les établissements privés au contraire on est allé encore plus les solliciter pour des raisons d'ailleurs d'équipe chirurgicale et les praticiens ont s'en rentré dans le sujet sans aucune discussion comme tout le monde et on s'est tous retrouvés pour la même cause quand même donc c'est pas vrai qu'ils ont été enfin je sais pas ce que vous avez dit mais enfin en tout cas moi je peux témoigner que c'est pas vrai qu'ils ont été partie prenante pas dans le Pas-de-Calais vous aviez terminé non mais juste enfin je partage complètement ce que vient de dire Jean-Hubert moi je peux parler que de ma pratique je me souviens être intervenue pour empêcher la dissolution par un établissement par un établissement public d'un GIE au détriment du privé on a pu mobiliser des aides pour le secteur privé enfin je et encore une fois quand on voit sur certains pôles dans le cadre aussi la constitution des GHT l'ARS la première chose qu'on a pu exprimer comme parole c'est qu'il était exclu que la constitution des GHT remette en cause les coopérations publiques privées en place à partir du moment bien sûr où elles produisent leurs résultats où elles sont reconnues par tous les partenaires comme pertinentes et efficients donc ces paroles là on a été aussi capables de les porter donc je pense qu'il faudrait sortir l'image un petit peu peut-être caractéristique caractérale après effectivement je ne peux pas rentrer dans les situations individuelles où il y a pu les choix qui ont été faits dans les allocations d'autorisation c'est une situation propre à chaque région c'est l'histoire aussi de chaque c'est des histoires en général de chaque territoire des histoires anciennes je pense à quelques situations que je connais dans d'autres régions où j'ai exercé où je dirais l'histoire a été écrite depuis le début et l'absence d'accord des partenaires des acteurs sur le territoire à un moment donné a conduit à ce que des autres décisions à un moment donné puissent être soit prises dans un sens contre un autre ce qui est toujours plutôt pour moi un échec au final que d'essayer d'avoir quelque chose de plus d'accord c'est votre expérience aussi Jérôme je voudrais réagir sur votre question parce que votre question elle est non seulement pertinente mais elle intéresse tout le monde puisqu'on est au début de ce nouveau quinquennat alors il vaut mieux regarder devant parce que pour ce qui concerne les 5 ans qui viennent de s'écouler la question que vous posez elle est plus que fondée maintenant la particularité que nous avons aujourd'hui et à cette heure c'est que les personnes qui représentent des tutelles dans cette salle sont peut-être un peu singulières par rapport à ce qui a pu se passer sur les 5 ans qui viennent de s'écouler mais c'est ça qui est important puisque nous avons ici les 2 directeurs généraux 3 pardon directeurs généraux d'ARS je crois la directrice générale de l'offre de soins et donc qui aujourd'hui porte un message institutionnel donc moi ce que j'entends ce que j'ai déjà d'ailleurs par ailleurs déjà entendu et à d'autres endroits institutionnels c'est qu'effectivement le cadre et l'esprit dans lequel les choses vont être analysées discutées décidées sera un esprit beaucoup plus ouvert beaucoup plus équitable et c'est ce que nous attendions les uns et les autres et je pense qu'on peut s'en réjouir ce que vous voulez dire c'est que ça n'a pas été réellement le cas très concrètement puisqu'on n'a pas de langue de bois je crois l'avoir déjà dit ça n'a pas été le cas comme je l'ai dit tout à l'heure le groupe est présent dans toutes les régions dans les 5 ans qui viennent de s'écouler il y a quelques situations que je ne nommerai pas dans lesquelles on avait effectivement le sentiment que la décision était prise avant qu'elle soit posée bon c'est comme ça et la nouvelle donne nouvelle donne mais je pense que par rapport à l'enjeu de votre question et à l'événement dans lequel nous sommes je pense que des gages ont déjà été donnés et en tout cas ils viennent d'être réitérés et en tout cas ils viennent d'être réitérés